Déjà, ton ressorti sur la rencontre, comment ça s'est passé pour toi, finalement ? C'était mon premier match. Première titulaire ? On fait une retitularisation après 15 jours au club. Il y a de la déception quand même, c'est normal, parce qu'on n'a pas fait la première mi-temps du moins qu'on voulait. On a fait l'adversaire, donc Metz a fait exactement ce que nous on voulait faire. Finalement, malgré tout, a-t-il personnel pour toi, première titularisation ? Ça fait du bien de rejouer ? Ça fait du bien, surtout que mon dernier match, c'était contre Bobigny, le dernier match avec la N2. Ça fait du bien de retrouver le terrain. Et pour Boulogne, quels sont les objectifs cette saison ? De construire une équipe solide. Après, un club comme Boulogne ne peut pas rester en N2. Donc maintenant, il faut cette petite chance qui va faire tourner les matchs en notre faveur. Et comment se passe l'acclimatation ici ? Très bien, c'est un club très familial. Je me suis senti très apprécié, on va dire, des premiers jours, des premiers entraînements. Et puis, c'est exactement ce que je recherchais. Maintenant, il faut que les victoires collectives arrivent. On va retrouver le plaisir du football. Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai quitté le club. Et c'est exactement ce que je recherchais. Même si c'était un niveau moins élevé que la Ligue 2. Et puis après, j'ai trouvé le bon compromis entre deux temps de jeu et un club qui n'a pas sa place, comme je disais, en N2. Qui a des infrastructures mieux que certains clubs de Ligue 2. Et pourquoi Boulogne, justement ? Au-delà des infrastructures qui sont bien, qu'est-ce qui t'a attiré ici ? C'est le discours des dirigeants. Comme je disais, je cherchais quelque chose où je me sentais concerné. Et c'est exactement sur leur discours du président jusqu'au staff technique et que ça a fait la différence. Et puis j'en suis très content d'être là maintenant. Et comme je disais, il faut que les victoires arrivent aussi. Vraiment faire partie du projet de jeu, c'est ce que tu voulais en grand ici ? Exactement, exactement. Je retrouve un peu les mêmes sensations que j'avais au Puy, il y a deux ans. Et puis voilà, exactement, c'est ce que j'en cherchais. Et pour revenir sur ta fin d'aventure à Metz, beaucoup de supporters Messins t'apprécient. Et tes déclarations, avant ton départ, ont un peu fait jaser en Moselle. Est-ce que tu aurais un message à adresser à ces supporters qui justement, au début, n'ont pas compris ces déclarations ? Ouais, c'était plus ça à titre personnel. Parce qu'après, le FC Metz, ça reste le FC Metz. Le FC Metz sera toujours mon club de cœur. Mais les supporters, si j'ai blessé certains supporters, j'en suis désolé, il ne faut pas m'en vouloir. C'est simplement à titre personnel que je ne me retrouvais pas. Je ne retrouvais pas le gardien ni l'homme que j'étais lors de mes précédentes saisons au FC Metz. Et puis, de toute façon, je ne garderai que des bons souvenirs du club. Et je ne souhaiterai toujours que du bien pour le club. Donc au final, le maintenant, moralement, ça va beaucoup mieux ? Oui, exactement. J'ai trouvé le bon compromis. Mais je continuerai toujours de suivre les résultats du club. Et puis, je pense que c'est un petit signe, quand même, d'avoir débuté ma carrière boulonnaise contre le FC Metz. C'est ça. C'est le destin. … Au revoir. Au revoir. D'accord.